nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard manque h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier rigueini commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite mesdames mesdemoiselles et messieurs un immense plaisir être avec vous dans entre les lignes de ce jour donc nous allons vous présenter d'abord les quelques lignes de l'actualité avant de pouvoir prendre l'invité du jour maître enny benny kamalinga il est président d'un parti politique membre de l'union sacrée de la nation action pour un congo uni il soutient la vision du président de la république démocratie du congo félix antonne qui sait qu'il dit chilombo maître et libenny kamalinga bonjour bonjour dan bonjour chers téléspectateurs de cette grande chaîne congobèse je salue tout le congolais qui nous suivent à travers cette grande émission entre les lignes je crois que c'est la première fois que cette émission me reçoit tout à fait mais pour la chaîne ce n'est pas la première fois pas dit d'un également alors je ne peux pas mais passer de d'apporter mon soutien moral aux promoteurs de cette chaîne de ce qui s'y embossé mais qui a fait l'objet d'une attaque de la part des gens mal intentionnés à paris où c'est jaune je crois mission des services tout à fait alors nous regrettons beaucoup le comportement de ces gens mal intentionnés parce que christian bossembe n'est pas au terre d'un détournement ou d'un vol de quoi que ce soit et qui soit attaqué comme ça gratuitement je crois que nous condamnons avec la dernière énergie ce qui lui est arrivé donc voilà merci beaucoup maître elie beny kamalinga pour cette cette condamnation ce soutien au président christian bossembe je pense que là où il est il se sent vraiment vraiment reconforté soutien donc merci beaucoup maître maître elie et beny kamalinga alors aujourd'hui nous allons parler avec vous et que vous êtes un homme de droit un juriste président d'un parti politique nous parlons de la loi tchany qui fait couler beaucoup d'encre et de salive c'est une question qui en tout cas fait réfléchir parce que c'est la vie la survie de la rdc qui est mise en jeu et justement le destin de ce de ce grand pays la rdc qui sont censés ceux qui sont censés aller présider au destin de la république démocratique du congo c'est vrai la constitution limite l'accès à la fonction de président de la république et même certaines fonctions de responsabilité il ya des critères qui sont fixés mais l'auteur de la loi messieurs noël tchany a voulu justement aller au delà de ces critères certains pensent justement que cette initiative viole la constitution pas du tout d'autres encore disent qu'elle ne viole pas du tout la constitution et elle est la bienvenue et est censée être soutenue par l'ensemble de la majorité de la population qu'on vous laisse repartir à travers le monde au grand désarroi de ceux qui sont en son détracteurs maîtres elie béni kamalinga et des ceux qui pensent que monsieur noël tchany a bien réfléchi évidemment monsieur noël tchany a bien réfléchi parce qu'il vous souviendra que la dernière loi organique en date date de 2004 et là c'est la la constitution qui a précédé celle des 18 février 2006 c'est celle qui a été promulguée par le président mobutu je crois que partant de cela il faut dire que lorsqu'on prend une loi on tient compte des réalités sociopolitiques économiques et même culturelles au sein d'un pays qui amène le législateur à prendre des lois tenant compte des situations pour justement protéger comme c'est le cas ici est ce que les projets de loi tchany que beaucoup de gens appellent abisement abisivement déjà une loi est-il important pour les pays voilà la question que c'est la grande question qui doivent se poser est ce que cette loi viole-t-elle la constitution de notre pays est ce que cette loi vise-t-elle une catégorie des personnes donc voilà ces différentes questions autour desquelles nous allons naviguer pour justement essayer d'apporter de la lumière à nos téléspectateurs mieux au peuple congolais qui nous suit parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec des idées farfelues pour justement traîner les gens à à croire que cette loi viserait une catégorie des personnes où cette loi viserait un individu précis ou tous ceux qu'on en c'est parce que ça 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 parle dans tous les sens donc voilà pourquoi nous sommes ici pour commencer lorsqu'on prend l'article 10 de notre constitution l'article 10 de la constitution dit parlant de la nationalité bien sûr tout à fait elle dit que la nationalité congolaise est une et exclusive et n'est pas été détenue concurrentement avec une autre donc c'est une disposition qui vient justement fixer les principes en ce qui concerne la nationalité congolaise mais les détails sur comment cette nationalité doit être acquise elle est acquise par les sang par les sols ou par acquisition pour ceux qui sont étrangers et qui ont voulu à devenir congolais par naturalisation notamment il ya la grande et la petite naturalisation et tous cela sont liés à un certain nombre de conditions qui doivent remplir des récipients d'air donc voilà de façon claire comment les choses se présentent mais depuis là les gens sont partis à sun city c'est vrai que depuis que musée est arrivé pour la petite histoire il y a eu des contrats qu'ils ont signés avec le rwandais les bourrondais et toutes les gens qui étaient dans la belligérance sur le 1 plus 4 qui avaient des visées liées à la balkanisation de notre état et contenu de ce qu'ils avaient comme visée il ya eu beaucoup de choses qui se sont passées entre temps il ya eu beaucoup de rwandais qui avaient des projets machiavéliques pour notre pays qui ont voulu prendre comme ça la nationalité congolaise gratuitement parce que selon eux comme chez eux ils ont la double nationalité ils ont tout fait pour justement s'incruster chez nous prendre la santé congolaise et nous prendre le sol donc voilà un peu les visées mais si les compatriotes comme tchiani qui réfléchit comme il se doit va jusqu'à faire cette proposition il ya de quoi soutenir cette proposition de loi parce que elle est d'une grande importance au regard de ce qui se passe en notre pays en ce moment en 2009 justement sous les régimes vous parlez de la partie est particulièrement exactement la partie est de l'infiltration de l'infiltration et cette loi va limiter l'infiltration justement elle va limiter non seulement à la limiter mais elle va réduire systématiquement au besoin mais mais mettre hors d'état et hors d'état de nuire toute personne mal intentionnée par rapport à la partie c'est notre pays et voir notre pays d'une façon bref d'accord maître elie béni kamalinga et ceux qui disent justement que cette loi vient violer la constitution certains parlent même de la violation de l'article 10 de la constitution d'autre part le même des différents articles notamment l'article 11 l'article 12 et même l'article 13 de la de la constitution qui vit qui fixe la nationalité congolaise qui est congolais qui ne l'est pas certains même vont au delà pour justement parler d'une d'une loup d'une proposition des lois qui est abusive qui est antisociale caractère discriminatoire et parlons d'un d'abord sur la constitution m donc oui je peux apporter des éléments des éléments juridiques probant tout à fait ceux qui ne sont encore sceptiques peut-être ceux qui voudraient bien adhérer à cette idée et on va donner des exemples typiques d'accord qui vont justement amener certains sceptiques voilà à justement comprendre que les gens mal intentionnés ceux là qui aujourd'hui sont aux brevois de l'argent qui est mis en jeu il ya même des 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 hommes en soutenir il ya il ya les 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 religieux qui sont entrés justement dans cette campagne pour amener les gens à comprendre que cette loi violerait la constitution pour commencer la 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 le projet loi tchani ne violent nullement la constitution parlons de l'article 10 on a bien dit que l'article dit c'est notre constitution tu peux donner lecture comme ça on sera est ce qu'un niveau niveau à niveau elle viole parce que l'article 10 dit la constitution comme la la nationalité congolaise est une est exclusive et ne peut être détenu concurrentement avec une autre oui alors dis moi une personne toute toute personne qui s'estime être congolais ne se sentirait pas visé par cette loi si réellement tous ceux qui se soulèvent en ce moment sont congolais alors je ne vois pas pourquoi il se mettrait à combattre la loi tchani donc ceux qui combattent la tchani donc ils ne sont pas congolais parce que on dit c'est répétant nous sommes sur la matière qui est cible style qui est tout qui est juridique et c'est congolais qui vous qui voit dans cette loi une certaine discrimination non justement je vais te répondre par cela est ce que tu connais quels sont les caractéristiques d'une loi il ya quatre caractéristiques principaux qui doivent remplir une loi une loi a un caractère obligatoire la loi est de portée générale impersonnelle et abstraite quatre quatre caractéristiques d'une loi principaux d'une loi qui doivent remplir une loi pour être appelée une loi et toute loi renferme toujours des discriminations toutes lois à travers le monde on ne te trompe pas lorsque monsieur kabila en 2006 a voulu organiser les élections il servit être lésé par l'article 7 de la constitution de louisbourg qui moubou tu avait laissé qui disait à l'article 7 il est dit que parmi les éléments constitutifs les conditions à remplir il faut être congolais d'origine c'est à dire des pères et mères ça c'est un de deux il faut avoir 40 ans révolus si on peut citer que c'est de là joseph kabila n'avait pas 40 ans il avait moins des il prend le pouvoir en 2001 il avait 29 ans et lorsqu'il arrive en 2006 il n'avait pas 40 ans il fallait trouver des solutions pour qu'il puisse être éligible vous comprenez que c'était déjà un handicap pour monsieur kabila le fait de ne pas avoir 40 ans comprenez alors la constitution actuelle dit aussi que il faut avoir 30 ans révolus si aujourd'hui vous avez 23 ans et que vous nourrissez d'envie de devenir président de la république vous serez vous serez contraire à disons vous serez comment dire soumis à à à la non-éligibilité élégibilité comprenez donc toute loi à travers le monde contient contiennent des discriminations que personne ne vient te dire que cette loi vise vous savez lorsqu'on a cité les quatre caractères principaux il ya le caractère obligatoire loi la loi est obligatoire portée générale impersonnelle et abstraite dites moi comment est ce qu'on prend une loi en viserait en visant une personne ou une catégorie de personnes ça déjà faut comprendre que ceux qui pensent comme ça ils ont déjà tout faux parce qu'ils viennent ajouter les gens dans tous les sens pour une situation qui n'en est pas une vous comprenez mais parce que là est-ce que ça ne viole pas l'article 12 de la constitution et l'article 12 dit quoi tous les congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois ça ne ça ne va pas je ne vois pas en quoi ces projets violent partons d'abord du principe on dit la nationalité congolaise est une exclusive et ne peut te détenir concurrement avec une autre si tous ceux qui sont au congo estime que ils sont congolais pourquoi combattait-il la loi tu l'appeler projet de loi chani parce qu'ils sont congolais vous comprenez donc la protection des lois et elle est on dit qu'elle est la loi est de porter général comme caractère alors lorsqu'on dit la protection des lois la loi protège tout le monde mais dis moi en quoi la loi et les projets de loi chani menace une personne parce que je vais vous donner un tronc maintenant en actualité avec cette loi en 2000 sous le premier ministre lundabouloulou monsieur matata pognou est venu en rdc en tant que à la tête à la tête d'une délégation rwandaise dont lui-même rwandais monsieur matata pognou m'a pas notre ancien premier ministre il est arrivé au congo reçu par les premiers ministres lundabouloulou comme étant chef d'une délégation rwandaise ces choses nous les disons pas parce qu'on n'aime pas x ou y mais c'est pour que le congolais puisse comprendre maintenant on se demande quand est ce que monsieur matata pognou est devenu congolais parce qu'il est devenu premier ministre et aujourd'hui il va devenir président de la république nous parlons de l'infiltration lorsque nous parlons de la loi chani cher ami est ce que vous pensez qu'on doit protéger notre pays ou pas deuxième exemple monsieur moïse katoumbi parce que c'est de lui qu'il s'agit lorsqu'on parle de cette loi on pense qu'elle est présentée pour justement l'empêcher de briguer la magistratie suprême moïse katoumbi avant 2006 il porte plainte en tant que sujet zambien contre la république démocratique du congo à travers je camine les avoirs de l'agé camine sont bloqués parce que l'agé camine de la rdc doit à monsieur moïse katoumbi sujet zambien et il ya eu des époux parler jusqu'à ce qu'on a payé la dette de monsieur le sujet zambien monsieur moïse katoumbi on a on a libéré les avoirs de l'agé camine dites moi quand est ce que moïse katoumbi est devenu congolais parce qu'il a brigué le gouvernement il est devenu gouverneur de de okatanga aujourd'hui moïse katoumbi veut devenir chef de l'état vous ne voyez pas que le pays en danger troisième exemple parce que les gens ne comprennent pas les gens ont tendance que le congo est à laisser entre les mains de quiconque peut venir aujourd'hui il est érythréen demain il veut devenir congolais il veut devenir présent pour nous diriger mais nous sommes quel peuple lisez un tout petit peu les livres ici de déterronome 17 verset 5 et 15 déterronome 17 verset 15 attendez je vais lire je cherche rapidement c'est oui ce chapitre de déterronome 17 verset 15 déterronome pour voir que la discrimination a commencé avec dieu le père lui-même déterronome 17 verset 15 15 tu mettra sur toi un roi que choisira l'éternel ton dieu oui tu prendras un roi du milieu de tes frères tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère est-ce que tu as suivi ce que parle français je crois ils ont compris on va pas prendre un étranger les place à la tête de notre pays même dieu le père face vous parlez de la discrimination vous voyez que dieu lui-même a institué la loi des pères et de mères des pères et mères et il dit ce n'est pas qu'on est contre le 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 toutes les personnes qui ont choisi d'être congolais vous avez choisi d'être congolais tant mieux mais il y a des des seuils à ne pas dépasser si vous comprenez il y a des seuils à ne pas dépasser je vais vous donner un troisième exemple mais maître les personnes qui ont dirigé ce pays toutes les personnes qui ont dirigé le pays c'était des congolais de pères et de mères mais où est ce que nous en sommes aujourd'hui notre pays c'est justement ça depuis 1960 écoutez c'est justement ça les problèmes est ce que c'est la garantie non attendez cher ami attendez cher ami ce n'est pas parce que beau c'est un homme directeur et que tu n'as pas pu donner du répondant que tous les congolais sont médiocres sont mauvais sont pas incompétents sont pas compétents non et ce n'est pas non plus une raison pour nous d'aller prendre un étranger et les placer à au dessus de notre pays je vous donne l'exemple typique c'est les katoumbi d'abord monsieur katoumbi aujourd'hui mais ce katoumbi a plusieurs passeports il il porte une trombe contre l'état congolais si aujourd'hui nous avons katoumbi est chef de l'état et nous avons un problème contre la zambie quelle sera son attitude va-t-il se pencher contre la zambie en faveur de la zambie ou en faveur de la rdc je suis je n'ai pas le document devant moi le document où monsieur katoumbi portait plainte en tant que sujet zambien à la rdc est ce que vous avez vous avez vraiment ce ce document-là avéré qui démontre que monsieur katoumbi était-il réellement ce sujet zambien en traitant pourtant plainte je n'avais pas besoin de me demander de venir vous brandir ce document c'est bien connu de tous les congolais que monsieur katoumbi a porté planté contre la rdc en tant que citoyen zambien et koko nyangui l'a dit de sa même famille politique et bien d'autres congolais les savent ce n'est pas un secret il faut pas me dire que c'est moi qui t'apprends ça tu es quand même un grand journaliste non je vois je voudrais bien le temps de chercher tu verras que ce que je te dis ce n'est pas des histoires que je te raconte moi je n'ai rien contre monsieur katoumbi mais je suis un congolais consciencieux qui doit se battre pour son pays je vais te dire une chose je te donne un autre exemple parce que nous les congolais à cause de l'achat de la conscience aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de vouloir vendre les pays parce que on leur donne des billets des banques parce qu'ils ont des sentiments le congo on a qu'est ce congo nous on n'en a pas deux vous comprenez je vais vous donner un autre exemple qui est aussi d'actualité vous connaissez les dossiers manga tchoutchou dossier manga tchoutchou vous connaissez qui est à la côte militaire donc vous connaissez au moins vous connaissez un peu ce qu'on lui rapproche et vous savez que c'est qu'il a fait manga tchoutchou dit clairement il ya des images il ya des audios où il a été récits par la radio de son pays au rwanda ils sont venus au congo avec objectif d'approcher les congolais de se mélanger avec les congolais d'acheter les maisons au congo faire tout briguer des postes au congo et il ambitionne les 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 de devenir président de la république au congo et même à la cour constitutionnelle il dit à la haute cour où où il est des il est en train d'être auditionné il dit que on m'arrête pas cette c'est qu'il veut m'écarter de la course il veut devenir chef de l'état mais entre temps il reconnaît qu'il est rwandais mais entre temps il dit que tu sais qu'elle dit veut l'empêcher de devenir chef de l'état mais nous sommes quel type de peuple nous sommes quel type de peuple est ce que vous comprenez alors vous comprenez qu'avec les mixages les brassages et tout ce qui se passe nous amène à risquer à perdre notre pays comme ça vous avez fait une autre j'étais vous avez fait une autre révélation c'est la révélation de monsieur matata pognon oui qui était venu au congo à l'époque mais les images sont là si j'en ai même dans mon téléphone si vous voulez je peux vous en donner c'est le plancien premier ministre lunda bouloulou qui est qui en a parlé il est reçu sur rfi il a reçu monsieur matata pognon en tant que chef d'une délégation wandaise lui-même à la tête en tant que chef de la délégation c'est un danger est ce que nous n'y a pas de comprendre t'es non mais dis moi mon cher ami n'y a pas de comprendre t'es parce que je vais te bénir c'est que leurs soucis et les lois n'ont visez pas tout non vous vous êtes congolais il y a un congolais cher ami tu es congolais hein en quoi la loi n'ont visez parce que la loi est visée en tout cas si il y a réellement un congolais hein et que ça le passe pour nous parce que la loi vise à mettre fin à l'infiltration et à verrouiller certains pensent notamment comme il est prévu à l'article 72 de la constitution en ce qui concerne les chefs de l'état et à l'article 111 en ce qui concerne les présents du parlement et celui des sénats et aussi les chefs d'état majeur général qui ne sait pas dans ce pays que james kabarebe chef d'état majeur général au congo et il rentre au congo et au rwanda il est chef d'état majeur général et puis ministre de la défense bah ça n'est pas trop mon frère non mais dis moi est ce que vous comprenez l'importance de la loi chani si peuple congolais on vous trompe pour vous dire que la loi vise monsieur katoumbi ou monsieur matata ou quiconque la loi ne vise personne seulement la loi cherche à protéger certains postes régalières au regard des infiltrations et de tout ce qui se passe contre notre pays parce que si vous vous êtes congolais cher ami et au salu passe la nuit si réellement tu es congolais parce que la loi est fait pour les congolais pour protéger les congolais sûr et certain que cette loi oui viendra sécuriser le congo justement parce que comme je vous dis maître elibénie oui n'y a-t-il pas des congolais de père et de mère qui détournent qui volent qui pire qui trahissent ce pays là c'est tout là c'est une autre paire des manches c'est ce discours là qu'il faudra éviter parce que la loi est là pour justement lorsqu'il y a les chantiers bâtis c'est pour régler la norme au sein d'une nation la loi est là pour mettre de l'ordre pour sanctionner ceux qui commettent ou enfreignent les lois à l'article de 12 vous avez fait allusion on dit que la loi est censée protéger tout le monde n'est ce pas alors si toi tu es un citoyen paisible sérieux dans ce que tu fais et qui est un brigand comme c'est le cas de Bossemer en ce moment Bossemer c'est un monsieur sérieux tranquille un chef d'entreprise un monsieur qui aujourd'hui gère un service de l'état mais tranquillement où il est il est menacé par les individus mal intentionnés parce que ils ne partagent pas les mêmes points de vie que Bossemer par exemple et ils attaquent mais la loi s'est faite justement pour protéger Bossemer contre ces gens là mal intentionnés ou quiconque serait victime donc en résumé c'est pour vous dire que lorsqu'on prend une loi elle est là pour protéger tout le monde la loi n'est pas à confondre avec cette situation parce que c'est ce qui s'amène avec les discours anti projet de loi Tiani ce sont les gens qui s'amènent avec des articles qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses parce que lorsqu'on dit que la nationalité congolaise est inexclusive elle ne peut être détenue concrètement avec une autre donc ça veut dire tout simplement que si toi tu es réellement congolais comme tu t'es dit tu t'es dit congolais en quoi le projet de loi va te menacer si réellement ce qui monte au créneau et même j'entends qu'il y a des métisses qui monte au créneau parce qu'ils ne veulent pas de cette loi elle est discriminatoire mais à nos frères et soeurs métis et métisses si réellement vous vous êtes congolais vous n'avez rien à vous faire vous n'avez pas à vous en faire vous comprenez parce qu'il y a des métisses qui occupent des grandes parce que je connais mon ami Bestine Kazadi de ma promotion qui aujourd'hui est métisse il est à la présence de la république Vidé Tumanga il est méti aussi non mais il a brigué la présence quand Tumidon vous parlait il était gouverneur n'est-ce pas ? Mouyambo a été ministre dans ce pays mais lorsque notre pays est en danger et qu'il nous faut prendre des précautions contre toutes les gens et toutes les personnes mal intentionnées il va de soi pour l'avenir de notre pays on se doit de les sécuriser un message à toutes ces personnes qui sont en train de manifester à travers certaines villes de la république qui disent que cette loi n'est pas la bienvenue pour le moment surtout le contexte cette loi que répondez-vous au cardinal au cardinal Fridolin Ambongo qui a pris position contre cette proposition ? non je comprends tout simplement que cardinal Ambongo a pris la Bible il a jeté la Bible et c'est tout simplement son cher ami cardinal Ambongo s'il m'écoute il doit comprendre que aujourd'hui il doit vendre sa soutane et oublier la parole de Dieu nous avons lu avec vous vous nous avez donné lecture de l'art de Théronome 17 verset 15 si réellement cardinal Ambongo tient sa Bible chaque dimanche pour prêcher aux fidèles et que notre pays en ce moment ici est menacé par les infiltrations et qu'il soit manipulé à son niveau et tenir un tel discours ça veut dire que le pays est en danger le pays est en danger à tous ceux qui manifestent à travers les pays par-ci par-là chers frères et soeurs je vous dis vous n'avez pas besoin de faire ça parce que la loi ne vise pas un individu mais notre pays vit le moment le plus dur de son histoire vous comprenez le moment le plus de son histoire où on doit prendre des précautions pour éviter que les pays partent en 2009 il y a eu des accords signés par la Kabilé avec le Rwanda un accord de CNDP oui vous comprenez parce que Mungachu c'est le président fondateur de CNDP c'est le président et c'est celui encore avec les 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 et c'est lui le président d'honneur de M23 est-ce que vous comprenez vous trouvez que c'est par hasard qu'on nomme un Roubaix-Roi ministre de la décentralisation est-ce par hasard que nos frères autochtones congolais sont tués et remplacés dans chaque village par les les Rwandais est-ce que il faut comprendre que ça me fait très mal mon frère vous savez c'est écœurant de voir que même les hommes en soutane sont manipulés cesser d'être manipulés chers frères des sœurs congolais on doit cesser parce que ceux qui manipulent à base des billets des banques pour justement acheter des consciences ils se trompent parce que la loi Tchani elle est divine la loi Tchani est là pour justement protéger le Congo contre toutes les les billets et les personnes mal intentionnées maître Elie Benika Malinga que répondez-vous à Abbé Cholet qui parle du cas de Mamadou Ndala qui dit que Mamadou Ndala n'était pas de père et de mère mais il est mort sous le drapeau national que répondez-vous c'est une très bonne chose je vais répondre au cher Abbé Cholet que ce qu'il doit savoir est que même aux Etats-Unis nous avons des patriotes congolais qui servent sous les drapeaux américains et même français et belges et que contrairement à nos frères ougandais burundais rwandais qui sont venus soi-disant pour nous aider leur mission c'est de venir justement pour prendre nos terres parce qu'ils tuent puis ils violent chez nous ce qui n'est pas le cas avec les autres Mamadou Ndala de l'heureuse mémoire qui a su payer de son sang pour le Congo il n'avait pas eu de mauvaises intentions mais par contre il y a ces gens que lui Abbé Cholet protège qui sont cités même par Mwanga Tchouch vous comprenez il doit cesser avec la manipulation le peuple n'a pas besoin de ça si ils ont cessé de lire la Bible c'est leur problème mais nous on a crié un bon Dieu tout puissant et après nous sommes abilés tu peux imaginer que ce que Dieu nous donne il y a la ligne qui vient les minerais ça arrive jusque dans la frontière comme ça on a tracé ici ça s'arrête là à l'autre bord du Rwanda ils n'ont rien si Dieu nous a donné ça il sait pourquoi il nous a donné et on se doit de le protéger contre toute personne mal intentionnée Maître Elie Béni Kamalinga j'ai reçu un invité qui était assis sur votre chaise là où il est lui il était plutôt contre la proposition de la Tchani naturellement c'est son droit pour lui il est même allé très loin pour dire que les premiers habitants du Congo ce sont les pygmées que nous tous toutes les populations qui sont habitants du Congo aujourd'hui sont venues de quelque part et si on doit dire que les vrais héritiers du Congo ce sont les pygmées que répondez-vous à ce monsieur je vais juste dire à une telle personne c'est-à-dire il a une très mauvaise lecture de ce qu'on entend par les droits des sols et des sous-sols est-ce que vous comprenez c'est une très mauvaise lecture on dit très bien ceci que la loi le projet que propose Tchani ne vise pas les Congolais n'est pas contre les Congolais celui qui se sent Congolais dans sa peau n'a pas à les manifester vous comprenez donc je vais te donner une petite histoire peut-être que tu ne le sais pas si le monsieur dit que les premiers occupants ce sont des pigments hein et on ne peut pas ce qui justifie pour lui le fait qu'on ne peut pas on ne peut pas discriminer certains alors je vais rappeler ce monsieur parce que c'est un monsieur qui est manipulé je l'ai dit je le confirme vous savez on a découvert on nous a mis dernièrement là avec ces révélations de la guerre de l'Est il y a une église touti rwandais basée à l'Est de la RDC les pasteurs prêchent ceci exactement il dit les américains étaient les premiers à récupérer les sols les terres des mayas et les indiens vous comprenez les juifs ont récupéré Canaan qui ne leur appartenaient pas Dieu leur a donné cela nous serons les troisièmes à qui Dieu va nous donner les terres du Congo est-ce que vous suivez ces choses là est-ce que ce monsieur là peut venir se regarder et dire ce qu'il dit là vous comprenez qu'il y a des gens qui sont manipulés dans la conscience et achetés pour venir déclarer de telles choses vous comprenez mais les pygmets il y a des pygmets qui sont au Congo ils sont au Cameroun ils sont partout est-ce que on vous a dit que les pygmets qui sont au Congo ont des problèmes est-ce que la loi les empêche d'être congolais vous comprenez tout simplement que ces gens n'ont pas de discours ils sont en train de colporter à gauche à droite pour justifier les discours parce que si monsieur madame est congolais il ne peut pas à aucun moment se trouver lésé ou menacer par la loi parce que on dit que le projet est fait pour justement verrouiller certains postes régalien parce que tous les autres postes sont là tu veux devenir ministre oui tu veux devenir député oui directeur directeur général mais tu ne peux pas devenir chef d'état major général tu ne peux pas devenir chef de l'état tu ne peux pas devenir président du sénat ou de l'assemblée générale nationale c'est tout simplement ce qui est dit alors vous voyez avec ceci moi je pense que vous les sceptiques vous qui sont en train d'être comment dire manipulés manipulés en ce moment il est grand temps de revenir au bon sentiment parce que l'ennemi est dans nos portes il est dans nos maisons il est dans la cour en train de chercher à nous ravir ce que dieu nous a donné et vous pensez normal de soutenir la cause qui n'a pas de sens qui ne soutient pas notre nation est-ce que vous comprenez alors le pasteur est là et vous savez lorsque on est allé dans cette église qu'est-ce qu'on a découvert il y a des armes au sein au sein même de l'église on avait créé il y a des arbres qu'on a trouvé dans cette église là la journée ils sont ils sont congolais ils prêchent la parole de dieu mais la nuit ils sont milices en train de tuer ils sont des terroristes en train de tuer nos frères et sœurs et vous pensez que le dieu là même s'il est injuste vous comprenez et si dieu permet que toutes ces choses sortent aux grandes dames au grand jour aujourd'hui c'est parce que dieu c'est un dieu du congo il nous aime et a besoin de nous protéger contre toute personne mal intentionnée la loi ne vise pas les congolais si réellement toutes ces personnes qui ont de l'agitation à gauche à droite qui cherchent à manipuler les autres sont congolais ils n'ont pas besoin ils n'ont pas vraiment besoin de secouer les autres parce que la loi ne vise pas les congolais en ce qui me concerne je ne prends pas position je reste pour le moment journaliste je ne donne pas mon point de vue sur ce sujet mais je pose des questions maître Elibini je suis là pour toi que répondrez-vous à ceux qui disent que la loi cette loi refait surface juste quelques mois avant les élections pour simplement écarter Moïse Katoumbi parce que Moïse Katoumbi serait un candidat fort qui a dit qui a dit que Moïse Katoumbi est un candidat fort sur base de quoi il serait parce que Moïse Katoumbi a un parti qui n'a même pas encore 10 mois un parti qui est créé qui n'a même pas 10 mois Moïse Katoumbi ses partisans justement disent que Katoumbi ferait quelque sorte de peur il va faire peur à qui parce que Moïse a géré les grands Katanga dans son ensemble dans la configuration ancienne est-ce qu'on peut dire qu'il fait aujourd'hui comme fait Kiabula Kiabula fait mieux que ce que Katoumbi a fait pendant autant d'années la mère des élèves madame Fifi Massou Kassaini qui fait encore 10 fois mieux vous comprenez donc Moïse ne peut pas faire peur à Katoumbi disons au chef de l'état congolais pour la simple raison que les leitmotivs de ses frères devenir congolais comme nous tous nous le connaissons on ne lui dénie pas la nationalité congolaise vous comprenez c'est ça la grande nuance c'est celle-là d'abord on ne dénie pas Moïse la nationalité congolaise et la loi Tchani n'a pas été les projets n'ont pas été fait pour justement chercher à l'empêcher mais c'est pour sécuriser notre pays contre toutes ces personnes mal intentionnées nous avons donné plusieurs exemples ici et si vous en voulez on peut toujours continuer à ajouter et les exemples sont les gens donc comprenez que Moïse a la nationale les passeports congolais Moïse a la carte de lecteur congolais donc ça veut dire par conséquent qu'il est congolais mais en quoi Moïse va se retrouver très lésé c'est là la grande question parce que les gens intelligents se posent maintenant la question si Moïse a un passeport congolais s'il a déjà sa carte de lecteur s'il est vraiment sûr qu'il va aller à la CENI déposer son dossier il sera on sait que Moïse Katoumbi il a un parent qui n'est pas congolais ah ok donc on dit que Moïse Katoumbi a un parent qui n'est pas congolais ou des parents qui ne sont pas congolais corrige un peu ta question non mais dis-moi il a un parent qui n'est pas congolais ou des parents qui ne sont pas congolais ça va être terminé maintenant justement justement revenons revenons à la construction de la loi article 7 qu'est-ce qu'on dit il faut être congolais des pères d'origine avoir l'incerté congolaise d'origine c'est-à-dire être congolais des pères et des mères et nous revenons sur les caractéristiques d'une loi la loi est obligatoire la loi est de portée générale c'est-à-dire quand on dit elle est obligatoire lorsque la loi est prise et promulguée est votée au parlement promulguée par les chefs de l'état il devient opposable à tous et au-dessus de tout ou de tout le monde quand on dit que la loi est de portée générale c'est-à-dire n'a pas de limites ne vise pas un individu ou un groupe d'individus caractère impersonnel on continue à expliquer ça veut dire tout simplement que si le signe de Konabiso est vraiment congolais ou d'autres encore qui ambitionnent de diriger le Congo ils n'ont pas de raison d'avoir peur parce que les congolais intelligents doivent se poser justement la question Maitre Libény une autre question M. Noël Chani n'est pas de l'Union Sacrée de la Nation mais pourquoi la plupart des membres de l'Union Sacrée de la Nation soutiennent cette initiative c'est une très bonne question ici tu m'as invité en tant qu'intellectuel un Congolais un analyste politique qui analyse sans ambages sans gants vous comprenez au Congo il nous manque un élément majeur dont prendre mon parti c'est le pacte social qui est un élément gênant pour l'Occident en aucun jour ils ne voudront voir les Congolais se mettre ensemble lorsqu'il s'agit du pays ça l'Occident je le dis et je le redis les communes de mon hôtel s'est élevé c'est pour dire non ben ma pèse beaucoup c'est un ancien vice-président caméré ancien directeur de cabinet ancien ministre ils ne peuvent pas être sous la conduite de Samaloukonde vous comprenez un peu comment certaines personnes réfléchissent donc c'est pour te dire que Chani c'est un patriote à qui on ne peut pas empêcher de réfléchir d'ailleurs ces projets de loi relèvent de la compétence du domaine des droits dont je fais partie c'est des juristes qui devaient faire cette proposition réfléchie dans le sens d'apporter des solutions mais si c'est un compatriote qui réfléchit pour justement éviter que que l'on perde nos terres et notre pays face aux gens mal intentionnés parce que la grande question comme je l'ai dit mon cher et je continue à le dire est-ce que les Congolais sont sont visés par cette loi si oui pourquoi mais si non pourquoi c'est ça la grande question qu'on doit se poser mais Moïse Moïambo toutes ces personnes qui veulent devenir Congolais ils ont leur passeport Congolais ils ont leur carte des lecteurs vous comprenez ça veut dire que on les reconnait leur nationalité congolaise vous comprenez mais non pour quel motif ils s'attaquent au projet de loi Tchani donc allez comprendre que les Congolais comprennent que ces gens sont des étrangers tout simplement mon cher il n'y a pas on ne doit pas être hypocrite il n'y a pas d'autre mot pour le dire parce que la loi vise à protéger le Congo il y a un mélange de 100 étrangers de 100 congolais je vais te donner un exemple il y a aux Etats-Unis cette situation existe aussi vous connaissez les grands Arnold Schwarzenegger qui fut gouverneur en Californie là c'est différent attention ce n'est pas différent parce que tu as bien dit il est qui Autrichien très bien arrêtons là on arrête là Autrichien d'origine mais il peut devenir gouverneur mais pas chef de l'Etat aux Etats-Unis tout à fait la loi les Etats-Unis c'est le 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 c'est à ça qui pose problème ça pose problème mais je n'ai entendu attendez il faut aussi qu'on nuance une certaine chose j'ai aussi entendu les gens qui disent non monsieur Chani c'est un américain un citoyen américain il vient ici mais c'est que les gens oublient qu'on ne peut pas comparer un Chani d'origine congolais qui a peut-être perdu ou qui avait peut-être perdu sa nationalité congolaise pour celle américaine et une personne dont les parents ne sont pas congolais mais qui a obtenu la nationalité congolaise il y a une nuance très très importante si aujourd'hui Chani décide de recouvrir la nationalité congolaise sa nationalité d'origine il va retrouver tous ses droits comme oposti n'état mais c'est différent d'avec un individu qui est italien par exemple ou qui serait rwandais zambien ou juif je ne sais pas moi qui devient congolais et perd la nationalité congolaise par la question des autres il ne peut plus recouvrir la nationalité congolaise mais pourquoi toutes ces choses vous ne voulez pas dire clairement au peuple pour qu'il comprenne qu'il y a de la manipulation à l'air et que une dernière question la caméra qui est là elle est pour vous oui je sais qu'elle est toujours là pour moi ah oui vous adressez aux congolais qui vous suivent en ce moment oui dites leur qu'est-ce que vous pensez si la loi tchernipas à l'assemblée nationale au sénat promulgué et au juge officiel un mot à tous ces congolais qui vous suivent à ce moment non je vais justement dire à mes frères et soeurs congolais que cette loi est d'une grande importance pour nous les congolais vit la situation que nous sommes en train de traverser en ce moment ici et je demande à tous ceux qui sont sceptiques à cette loi de comprendre que la loi ne vise pas les congolais et que toute personne qui sait qu'il est congolais il porte il a sur lui un passeport congolais ou une carte d'électeur congolais n'a pas un souci à se faire mais ce qui est visé ce n'est pas un individu ou des individus mais c'est de protéger certains postes régalien de notre pays pour justement empêcher aux gens mal intentionnés de venir nous prendre ce que Dieu nous a donné des droits l'exemple de Mwanga Tchoutou je crois que ça j'insiste je préfère l'exemple à Mwanga Tchoutou nous avons des droits qui sont les congolais comme un chef de l'État alors qu'à l'origine il y a des nationalités qui sont les pays qui sont les pays qui sont les fraudes pour les nationalités qui sont les dirige est-ce que les bolingues sont les gens qui sont les pays ou vous voulez que vous protéger parce que il y a une infiltration qui me casse il y a même ma tata qui m'a manipulé comme la que Mamadou l'avait dit alors que l'essentiel patriotisme c'est à saluer à tout le monde comme le fait aussi certains congolais qui sont en train de servir sous le drapeau à Bambou à Bapaye donc ça veut dire tout simplement que l'awana les gens viser congolais mon côté qui on écarté non mais l'awana les gens protéger fonction chef de l'état soit qui bandé konyoso va se manifester tout va se manifester dans mikolikoyah pour mouniké basali bakongole mouniké mouniké Elie Béni Kamalenga, il est président de l'ACU, communicateur de l'Union sacrée de la nation. Mais ici, nous l'avons particulièrement reçu en tant que scientifique, penseur congolais. Qu'est-ce qu'il donc dit ? Quel est son point de vue sur cette question qui fait couler encre et salive ? Mesdames et messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Portez-vous bien, on se retrouve prochainement. Pourquoi pas avec Maître Elie, qui ne sera pas la dernière fois. Il est présent pour... entre les lignes. Tant que Mbouk en a vu sur Rosane, a besoin d'un but en tant que citoyen. Pensez pour apporter notre contribution à toute question nationale qui se pose en termes d'actualité. Nous sommes là et nous aimons notre pays. Ce qui dérange beaucoup de gens, comme disent les... ...manipulés, gardez votre ligne. Que Dieu bénisse notre pays et que Dieu bénisse notre nation. A la prochaine, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exo-Freight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Lébas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exo-Freight, il n'y a plus de limites. Sous-titrage Société Radio-Canada